Hello les amis, c'est Miu23D, on se retrouve pour un petit sujet sympa. J'ai profité des jeux concours de Printables que je vous mettrai en lien dans les descriptifs de la vidéo pour y avoir accès, qui est sur le thème des hôtels à insectes. Donc des modélisations simples, des impressions qui sont simples. Il vous faut simplement un PLA de couleur claire ou de préférence du PETG ou de l'ASA pour être exposé à l'extérieur. Un petit peu de soleil pour l'exposition et des paramètres d'impression qui sont assez simples. Donc je vous partage ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Vous vous retrouvez donc sur Printables, je vous mettrai le lien, la partie ici, concours, dans cet onglet. Avec le dernier sujet en date et les conditions de participation. Donc ça je vous laisse aller lire. Vous pouvez tout simplement rentrer dedans et aller voir les différentes modélisations qui sont déjà en ligne. Vous voyez actuellement il y a 96 participations à ce petit concours. Donc voilà pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est à cet endroit là que ça se passe. Ça peut vous donner des idées de modélisation. Le but n'est clairement pas de copier les autres, laisser leur imagination en place et trouver la vôtre. Et donc le reste côté modélisation. Côté modélisation, donc si vous n'êtes pas très très bon en modélisation comme moi, que vous vous débrouillez mais on va dire sans plus, vous pouvez tout simplement importer une photo que vous trouvez sur internet pour essayer de reproduire un modèle existant ou en tout cas de s'en servir de base. Parce qu'on reste sur, on va dire, ce que j'appelle la modélisation 2D. C'est un simple dessin avec une extrusion et un fond. Vous pouvez par exemple, comme ce que j'ai fait, trouver une photo sympathique. Donc moi j'ai trouvé une photo, là c'était clairement un hôtel à insectes géants. J'en avais déjà vu un en forme d'animaux, donc je me suis dit que j'allais essayer de reproduire ça. Et de refaire du spleen de partout avec de la coque pour reproduire votre modèle. Et arriver donc au résultat final. Bien penser à mettre des petits trous. Alors moi j'ai mis des petits trous sur le fond et sur la coque pour mettre des colliers de type colson pour l'accrocher à l'arbre et pas mettre de vis ou de clou dans un arbre. Donc voilà, à 4 endroits différents. Comme ça, ça me permet soit de mettre un colson, enfin voilà, de colsonner tout simplement aux branches à différents endroits. Histoire qu'il ne soit pas juste posé. Voilà, c'est parce que moi j'ai prévu de le mettre légèrement dans un arbre, dans des noisetiers que j'ai dans mon terrain. Voilà, donc quelque chose de très simple. Pensez à avoir des parois assez épaisses. Moi sur ma première modélisation, je la reprendrai parce que mes parois sont un poil fine. Là je l'agrandis à 200% par rapport à cette taille là. Et j'ai des parois de l'ordre d'un petit millimètre. Donc je doute qu'ils durent très très longtemps, en tout cas en extérieur. Je vous montre les résultats de l'impression et une fois qu'il sera installé. Et voilà, l'impression, c'est terminé. Alors bon, là les trous, on n'est pas super gros, mais bon, je pense que ce sera suffisant, en tout cas, pour un premier essai. Voilà. Ça a l'air d'être assez raide. Écoutez, je pense que je vais rajouter une petite touche d'acrylique marron ou noir, histoire de démarquer le contour. Mais le résultat, il est là. Voilà, on demande souvent ce que j'utilise comme marqueur acrylique. Bon, ça c'est clairement des marqueurs achetés sur Amazon. J'ai dû acheter, je ne sais plus, une quinzaine d'euros, une boîte d'une trentaine. Bon, écoutez, ce n'est pas des Pascas, mais ça dépanne largement. Bon, écoutez. Et voilà. Bon, on a peut-être quelques petites retouches à faire, parce que bon, j'ai fait ça derrière la caméra, donc ce n'est pas là que je vois le mieux. Mais plutôt sympa, à voir, peut-être elle faire légèrement plus gros, peut-être des parois un tout petit peu plus épaisses. Pour un premier essai, ça passe bien, ça ne m'a pas consommé énormément de filaments. Mais un petit 1 à 2 mm de parois, je pense que ce serait un peu mieux, en tout cas, si on peut l'imprimer plus gros, ou éventuellement faire deux parties ou trois parties. Par exemple, présenter la tête avec une double parent à coller ici, une ici, une ici, permettant de faire un modèle beaucoup plus gros, par exemple. Et voilà, on finit dans mon jardin. Alors, qu'est-ce que j'ai pu mettre à l'intérieur ? Pour vous donner quelques petites idées, restez sur des matériaux le plus possible locaux. Donc moi, je suis allé chercher un peu de mousse sous mes sapins, là, pour en mettre, en gros, une case sur deux. Pour garder au mieux l'humidité. J'ai mis, ça c'est une petite terve qu'on trouve un peu de partout, on appelle un peu de la mauvaise herbe, mais qu'à des tiges creuses, donc potentiellement qui peut permettre encore plus d'interstices pour que les insectes puissent se loger. Ici, on est sur du sapin, que j'ai juste au-dessus de ma maison. Et ici, et là, des petites branches de noisetier fraîches que je devais couper, qui gênaient mon passage. Dans cette case, des feuilles de noisetier coupées en deux. Et j'ai bien évidemment laissé quelques emplacements vides pour les insectes amenant, tout simplement, entre guillemets, leur propre nid avec de la terre ou autre, pour pouvoir le construire. Alors, il n'est pas très très gros. Moi, je le trouve plutôt mignon. Donc, je pense que je vais en modéliser d'autres, voire en imprimer en beaucoup plus gros. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ce que vous en pensez, si vous voulez d'autres sujets, de vidéos dans ce genre-là. Dans tous les cas, j'essaye toujours de partager avec vous, moi, ce qui me fait plaisir et ce qui peut faire plaisir à d'autres gens, donner des idées. Allez, bonne journée à tous, bisous, bisous.